J'ai commencé le vélo une dizaine d'années au club de Wigbeck en Normandie et j'ai continué dans ce club-là jusqu'à mon année d'espoir 1 mais entre deux j'ai intégré le pôle espoir de Caen donc un sport-études et après ça j'ai eu ma candidature retenue pour Chambéry Cyclisme Formation donc je suis descendu à Chambéry pour mon année d'espoir 2 j'ai fait mes trois années à Chambéry et je suis ensuite assez proche à l'équipe des arts la mondiale c'est une grande joie, une grande fierté de faire partie de l'équipe des arts la mondiale pour le prochain tour de France c'est franchement un rêve de gosse je pense qu'anime tout cycliste et d'autant plus quand on est français et faire partie de cette grande messe de juillet c'est incroyable et j'essaie justement de préparer ça au mieux et de mettre tous les moyens de mon côté pour essayer d'y être performant même si c'est ma première année je ne me réfugie pas dans cette découverte et on verra bien non c'est vraiment j'ai envie d'être performant sur cette grande boucle et c'est pour ça que je suis actuellement en stage à Vaudjani donc dans le Oisan pour finir ma préparation après un Dauphiné qui a été quand même très soutenu et un stage en Sierra Nevada c'est fait 15 jours avant donc voilà c'est vraiment la fin de ma préparation mais on essaie d'arriver en top form sur le tour de France les ambitions sont très élevées on a notre leader qui a déjà fait deux podiums sur le tour de France au classement général donc ça va être de faire aussi bien voire mieux à cause de ça on peut avoir peut-être des ouvertures pour gagner des étapes et c'est vrai que le classement général reste notre objectif prioritaire avec forcément Roland Bardet alors sur le plan personnel c'est plus délicat parce que c'est vrai que comme j'ai jamais fait de grand tour je peux pas savoir comment mon corps réagit sur trois semaines mais j'essaierai d'être le plus performant possible dans chaque tâche que me demande l'équipe c'est d'être performant dans le rôle qu'on me donne sur chaque étape et j'ai pas forcément plus d'ambition que ça mis à part d'être à 100% et d'être là pour le coéquipage de l'Arlanda je remercie franchement tous nos sponsors que ce soit de l'équipe ou des sponsors personnels comme Nurseweb pour les chaussures ou Martin Houty qui est un opticien de Brickbeck qui me suit depuis de nombreuses années je remercie tout le monde chaleureusement